Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. Comme promis, je fais un follow-up sur VaxTaker que je vous ai présenté hier. Je n'ai pas trop eu le temps de rechercher. Donc là, j'ai passé la matinée à me renseigner sur le sujet, à interroger aussi la team. Donc voici mes retours sur ce projet sur lequel, vous savez, j'ai mis une vingtaine d'Avax, 19,7 pour être précis. Vous pouvez aller voir la vidéo d'hier si vous avez manqué ça. En vous prenant bien sûr que c'est un projet très risqué, tout nouveau, etc. Et que je n'avais pas eu le temps de rechercher de manière adéquate ce que j'ai pu faire donc ce matin. Si vous vous référez à ma vidéo d'hier, vous allez voir que les pourcentages ont augmenté, les récompenses ont augmenté. Il y a une raison pour ça. Regardez bien cette vidéo si vous voulez investir sur ce projet. Des informations très importantes vous seront données. Et si vous voulez vraiment juste un condensé, je mettrai ça bien sûr dans le chapitrage de la vidéo. Où le titre sera certainement quelque chose comme « Information importante » ou « Sachez cela avant d'investir ». Je n'ai pas encore l'idée exacte du titre. Mais en gros, vous serez prévenu avant si vous voulez la version condensée. Donc ce projet-là vient s'inspirer, c'est un fork de Matic Staker que vous voyez là. Il y a des récompenses assez insane là. Simplement, c'est pour appâter le chaland. Donc les premières personnes qui sont venues, donc moi y compris hier sur Avax Staker, on est plutôt safe, je pense, d'après mes données. Quand on va donc sur le Polygon Scanner, bon, un côté analytics, là ça bug, mais j'ai pu y accéder ce matin. Je vais vous montrer à quoi ça ressemblait à peu près. C'était lancé donc le 8 février. On va aller sur TracingView. Ce ne sera pas sur TracingView, mais ça me permet de dessiner simplement. On a un Bitcoin d'ailleurs qui rebondit. Je vais sûrement faire une analyse technique du Bitcoin demain ou après-demain si j'ai le temps. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Donc en gros, la courbe du TVL de Matic Staker, ça fait ça. Et ensuite là, on est sur la période récente. Je vais changer de couleur maintenant. Je reprends le crayon et on va dessiner en bleu. Donc cette date-là, à partir du moment où le TVL commence à chuter, donc les récompenses promises à l'avenir là ne seront certainement pas honorées. Donc les 9000% que vous voyez affichés sur l'écran précédent ici, ça n'arrivera certainement pas. Je vais vous expliquer d'abord dans un premier temps comment le protocole fonctionne puisque j'ai pu faire toutes les maths dessus ce matin. En essayant de calculer comment ça marchait, j'ai pu trouver le système malgré leur documentation assez vague. Donc première partie de la vidéo, explication du protocole, explication des pourcentages. Deuxième partie de la vidéo, informations importantes à mon avis s'il faut encore investir dessus. Si vous arrivez sur ma vidéo d'hier, vous allez voir que le total ROI était en dessous de 600% et le daily earnings ici, donc que les intérêts composés qu'il y aurait dessus étaient inférieurs à 7%. Et j'ai mis donc 19,7. J'ai donc mis ces 19,7 AVAX et la plateforme m'en promet 115 environ. On va voir comment est-ce qu'ils calculent ça. Je ne retourne pas trop sur la doc parce que j'y suis déjà allé hier. Là, ça m'intéresse beaucoup moins. Vous pouvez vérifier bien sûr mes chiffres et mes propos par rapport à la doc qu'il y a. On va aller sur... On va ouvrir Excel parce que c'est là où j'ai fait les calculs. Donc ça, ça devait être un truc que j'ai calculé avant pour... Ah oui, c'est là. J'ai calculé ça hier pour vous, ça ne faisait pas sens. Donc, hier, j'ai mis 19,7 AVAX sur lesquels il faut déduire 12%. Il y a 12% de frais pour la plateforme, fois 88. Et ensuite, chaque jour, je gagne donc environ 7%, un peu moins. Je vais mettre 6,9%. A1 fois 1,069, il me semble. Alors là, 6, 8, allons-y. Donc ça, c'est le nom d'AVAX. Et on va aller jusqu'au 28e jour. Ici, je m'arrête à 29 puisque j'ai commencé à la case 1. Donc ça, c'est le jour 1, en fait. Enfin, le jour 2e. Voilà, donc j'arrivais à 115. Comme les récompenses qui me sont promises, il y aura 10% d'exit taxe à la fin. Donc mon total sera exactement de 103 environ, 104 donc AVAX en ayant misé 20 AVAX. Donc plutôt correct, 1 fois 5 sur mon total d'AVAX. Si le prix en plus de l'AVAX monte, tout est bénéf. Sans avoir rien demandé à personne. Et parce que j'ai loqué pour la période de 28 jours, donc la maximale. On avait déjà vu hier que celui-là, le savings, correspond à peu près à rien du tout. Puisque à la fin, vous vous retrouvez à peu près avec le même nombre d'AVAX sur lequel vous avez misé. Chaque jour, pour les nouveaux entrants, cette partie-là des 12%, ici les 12% de frais lors du dépôt. D'ailleurs, vous ne les retrouvez jamais, vos AVAX. Ces AVAX-là seront redistribués à ceux qui avaient mis avant leurs sous. Du coup, il y a 2% qui vont aller dans les daily earnings et qui vont augmenter de 0,3% par jour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit un pourcentage qui est supérieur à celui d'hier. Ce qui est marqué dans la doc, mais c'est monté un peu plus de 0,3% depuis hier. Enfin bon, passons les détails. Mais disons qu'ils promettent de plus en plus de récompenses pour attirer le chaland. Cependant, pas beaucoup de gens sont dupes, ou en tout cas les gens ne fonctionnent pas comme ça. Et ce qui se passe, c'est qu'au 28e jour, lorsque les premières personnes ont mis leurs sous au tout démarrage du projet, ces gens-là se barrent. Ils s'en vont et ne remettent pas des AVAX dans la machine, ne refont pas un tour dans le manège. Et du coup, la plateforme perd donc des AVAX qu'elle ne peut redistribuer. Donc les personnes par exemple qui seraient rentrées là et qui vont attendre 28 jours, elles vont se retrouver avec très peu d'AVAX qui vont pouvoir être redistribués. Là disons que ceux qui veulent aller encore au 28e jour, peut-être, pourquoi pas. Ça m'a l'air quand même déjà risqué. On ne voit déjà plus la courbe ici sur Etherscale, mais ça baisse assez vite de jour en jour. Donc ceux qui rentrent là, ils sortiraient un jour après tout le monde. Il y aurait sans doute encore des liquidités. Là, on gagne quand même du momentum bien plus rapidement que par rapport à Matic Staker. Cependant, je ne m'y risquerai pas. Si vous voulez rentrer, je timerai par rapport à la journée d'hier, où c'était la première journée de sortie de la plateforme. Je ferai plus 28 et j'irai sur les plans en dessous pour déjà m'assurer de pouvoir sortir avant. Ou en tout cas, au mieux ou disons au pire, en même temps que ceux qui ont loqué au 28e jour. Parce que je vais vous assurer, là, au 28e jour, pour les personnes qui ont loqué comme moi dès le début et pour quelques personnes qui ont misé aussi, parce que je les ai vues via le parrainage, nous devrions pouvoir sortir normalement sans souci. Je pense, d'après en tout cas le comportement de Matic Staker qu'il y a eu avant. À moins qu'il y ait un run avant et que la majorité ait choisi le 21e jour et qu'ils s'en vont avant. Mais ça n'a pas été le cas pour Matic Staker où le choix a été fait sur le 28e jour et les gens sont sortis donc avec leur récompense sans les remettre en jeu dans la plateforme. Donc là, a priori, si vous voulez y aller, sachez que c'est toujours aussi risqué qu'avant. Le code est correct, ce n'est pas le souci. En tout cas, c'est plutôt sur le papier selon l'audit assez sécurisé au niveau des hacks, etc. C'est plutôt la team elle-même qui pourrait peut-être faire des choses. Bon, ça n'a pas été le cas sur Matic Staker, c'est plutôt que les gens qui ont un lock au 28e jour sont partis avec leur cas qui était marqué. Donc, il n'y a pas eu de lézard à ce niveau-là. Et ce faisant, comme il n'y a pas eu d'injection de sans frais, comme sur tout produit, et pas forcément que les arnaques, ça peut être les actions bourse, etc. Si personne ne vient racheter, le cours ne monte pas. Par rapport au marché de l'immobilier, si personne ne vient racheter des nouveaux appartements et maisons, le marché s'écroule, comme on l'a vu lors des subprimes en 2008. Là, c'est strictement la même chose. Donc, sachez-le, voilà, la deadline s'est sortie hier. Donc, si on fait plus 28, on était le 6 mars. Et on est un jour en 31 ce mois-ci. Donc, la deadline de sortie, là où ça pourrait partir, où là vraiment ça pourrait s'écrouler, ce serait autour du 3-4 avril. Et c'est timé pour ne pas sortir plus tard que le 3 pour être sûr d'avoir ces liquidités pour prendre vos récompenses et partir. Pour les personnes rentrées hier, eh bien, disons qu'on ne devrait pas avoir de soucis pour sortir, puisque là, les avances continuent de monter, continuent à être accumulés sur la plateforme. Ce qui serait intéressant de faire, puisqu'on n'a pas d'analytique sur SnowTrade, comme Augustus 10 me l'a fait remarquer hier dans les commentaires. Si on va sur SnowTrade, on va cliquer sur contrat. Donc, il n'y a pas d'analytique. Alors, il y en a une sur Polygon, mais bon, l'analytique s'est cassée. Donc, ce n'est pas super. De toute façon, les sommes loquées depuis hier, quand je suis rentré, c'était peut-être un million, peut-être même pas, je ne sais plus. Quand j'ai tourné la vidéo, il faudra voir ça sur la vidéo d'hier. Et ce qui est plus intéressant pour moi, c'est le nombre d'Avax à suivre. Donc, ce qui serait intéressant de voir, c'est le nombre d'Avax au 28e, 29e, 30e jour, voir si entre ces jours-là, ça baisse de manière drastique. On prend la mesure une fois par jour, on compare par rapport à la journée d'hier, on voit si le nombre d'Avax baisse de manière drastique. Ça veut dire que les gens sortent avec leur récompense, ceux qui ont été là depuis le premier jour, et ne remettent pas leur récompense dans la machine. Honnêtement, ce que je vais faire, et ça, ça ne me concerne que moi, c'est qu'au 28e jour, bien sûr, je vais sortir mes Avax. J'en aurais à peu près 100, donc je n'ai pas de quoi de me plaindre par rapport aux vins que j'ai misés. Si tout se passe bien, encore une fois, il se pourrait que plein de gens ont mis pour 21 jours et sortent avant, du coup, qui front-run un peu ceux qui ont mis sur les 28 jours. Mais en se basant sur Matic Staker, il devrait y avoir quand même, normalement, une sortie sans souci au 28e jour, surtout que là, ça décolle plus vite, plus fort que Matic Staker, donc plus de liquidité. Et surtout, hier, ça venait de se lancer, donc c'était vraiment le tout début de la plateforme. Et me concernant, je sortirais donc de la plateforme sans remettre. Bien sûr, ils vont essayer de vous faire rester avec les SWTC, mais je préférais dans ce cas-là voir venir plutôt que de m'y risquer davantage. Après, oui, ils peuvent partir avec mes 19 AVAX, mais ça, je m'y étais préparé comme toutes les plateformes DeFi où je mets des sous puisque les arnaques sont nombreuses, la sécurité peut être moindre et le risque, bien sûr, c'est qu'il y a soit un ROG pull, soit un hack et du coup, vous n'avez plus vos tokens. Ça, c'est à chaque fois pareil, quelle que soit la plateforme DeFi concernée. Et cela dit, ça concerne aussi les exchanges. Les exchanges ont été nombreux à se faire pirater au cours du temps, même si aujourd'hui, elles ont des assurances qui ont été mises en place. Il faudrait voir maintenant comment elles sont exécutées et si on arrive à retrouver assez de tokens assez vite, etc. Personnellement, c'est une expérience dont je me passerais bien, que je n'ai pas encore connue et que je ne voudrais pas connaître. Donc, je résume. Pour ceux qui sont entrés hier, disons, on est plutôt... Donc, je résume pour les personnes qui seraient entrées hier, comme moi également. Et ça, c'est que mon avis. Ce n'est pas un avis... Ce n'est pas un conseil financier. Je me sens plutôt safe, plutôt confiant de pouvoir retirer donc un minimum mes 19,7 AVAX sinon mes récompenses de manière complète le 28e jour. Pour les autres personnes qui regardent cette vidéo donc 24 heures après s'est diffusée hier, essayez de aimer votre sortie pour être sûr de pouvoir prendre vos récompenses avant le 28e jour pour être sûr d'avoir assez de liquidité pour les reprendre. Sur Matic Staker, vous voyez qu'il y a 9000% en 28 jours impossibles qu'ils vont pouvoir honorer. C'est ce qui est affiché mathématiquement par le protocole si des personnes remettent des fonds dedans. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. C'est en train de baisser. Alors, je n'ai pas eu... Je n'ai pas vu combien c'était hier le nombre de Matic et par rapport à aujourd'hui. Mais la courbe que j'ai vue, c'est celle que je vous ai montrée sur TradingView. Ça ressemble à ça. Donc, on a quand même une baisse forte depuis le 28e jour. Et surtout, j'ai passé ma matinée sur Discord et sur leur Telegram pour avoir des réponses de la team. Les personnes en tout cas en charge de la communication, je ne dis pas les personnes qui sont derrière le fork de Matic Staker, les développeurs, etc. Mais les personnes qui sont en charge de la communication ont l'air d'être d'énormes amateurs. Ils n'ont pas l'air de maîtriser les simples bases des mathématiques. Et ils mettent des plombes à répondre sans aucune connaissance technique ni sur le protocole ni, encore une fois, sur les maths basiques. Donc, je ne m'attends pas à ce que le protocole survive après le 28e jour. Je pourrais me tromper, bien sûr, et là, chacun, encore une fois, de faire vos propres recherches et de vous faire votre propre opinion. Celle-là, c'est la mienne en basant donc sur les recherches avancées. Hier, je n'ai pas eu le temps de le faire et c'est pour ça que je vous l'ai dit d'ailleurs que c'était une vidéo, on va dire, un peu à l'arrache entre guillemets dans le sens où je n'avais pas eu le temps de voir dans le détail la qualité du projet. Aujourd'hui, j'ai pu le voir après en étant un des early investors. Disons que l'expérience de la DeFi me confortait dans le sens où j'aurais pu sortir à minima avec ce que j'ai mis voire plus puisque j'aurais le temps de faire un tour de manège avant que les prochains entrants voudraient y participer. Pour ceux n'étant pas trop habitués à DeFi, sachez que c'est encore plus rude et plus rapide que le trading de coins sur les exchanges et certainement au fil des projets que vous me voyez faire sur la chaîne puisque je l'ai fait avec vous, je dis sur lesquels j'entre et je dis sur lesquels je n'entre pas comme par exemple le sujet qui couvert sur les nodes concernant PowerNode, je n'y suis pas allé donc je vous le dis, j'aurai une vidéo bientôt publiée sur les nodes il y en a une ou d'autres préparées pour vous parler un peu plus de cet espace et de ce que je regarde autrement mercredi, je ne sais pas si ce sera publié mercredi la vidéo mais je la tournerai ce jour-là, ce sera donc l'IDO de FOTA sur Anypad comme déjà publié sur ma chaîne et je vous montrerai donc la location à laquelle j'ai droit avec 100 000 APAD. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui que je voulais vous faire le plus rapidement possible après avoir pris ces informations-là pour les futurs investisseurs parce que la première vidéo figure sur ma chaîne bien qu'ayant prévenu les gens que je n'avais pas eu le temps de faire une full review du projet, j'avais peur que certaines personnes aujourd'hui continuent à y rentrer avec cette épée d'Abnoclès qui est le 28ème jour par rapport à l'ouverture du projet. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501